bonjour tout le monde cette semaine on va parler un petit peu de vocabulaire des professions vous allez voir les petites images et pour vous aider je vais aussi dire les mots parce que vous savez que la prononciation est très importante donc vous allez voir les mots mais vous allez aussi les entendre un professeur une professeur un facteur une factrice un cuisinier une cuisinière un camionneur une camionneuse un mécanicien une mécanicienne un journaliste une journaliste un boulanger une boulangère un boucher une bouchère un pharmacien une pharmacienne un vendeur une vendeuse un pilote une pilote un dentiste une dentiste un policier ou un agent de police une policière ou une agente de police un conducteur de bus une conductrice de bus un serveur une serveuse un chanteur une chanteuse un veterinaire une veterinaire un architecte ou un architect une architecte un peintre une peintre un peintre une peintre un peintre une peintre un avocat une avocate out of the movie un médecin une médecin un héboueur une hébouweuse un héboueur une ébouweuse un coiffeur une coiffeuse Un électricien, une électricienne Un étudiant, une étudiante Un directeur, une directrice Un employé, une employée Un fermier, une fermière Un homme de ménage, une femme de ménage Un infirmier, une infirmière Un homme au foyer, une femme au foyer Hier is het verschil tussen het tekenetje van boven is eigenlijk een poetsvrouw Of een keusvrouw, een keusman of een poetsman En het onderste tekenetje waarbij je de man ziet met de baby in huis die ook aan het stofzuigen is Is eigenlijk de huisman of de huisvrouw Dus iemand die eigenlijk thuis blijft en niet gaat werken maar het huishouden doet Dat is een beetje het verschil tussen die twee printjes Un artiste, une artiste Un acteur, une actrice Un auteur, une auteur Un agriculteur, une agricultrice Un réceptionniste, une réceptionniste Un sorcier, une sorcière Un plombier, une plombière Deze twee kan je misschien denken dat die ook op elkaar lijken qua printjes Maar de ingenieur is eigenlijk iemand die het werk leidt Dus die ook een beetje de plannen bekijkt en zorgt dat alles in goede banen verloopt En de arbeider is eigenlijk de werkman, dus die het werk gaat uitvoeren Un fotograaf, une fotograaf Un informaticien, une informaticienne Voilà, c'est tout Et maintenant au travail Vous allez étudier la liste vocabulaire qui se trouve aussi dans la tâche Et vous allez faire des exercices 48 et 49 À la page 368, 369 Si vous avez des questions Il y a un professeur en ligne à 11h15 Bonne chance et à la prochaine!